Nous avons présidé aujourd'hui le cercle de sensibilisation des acteurs territoriaux et plus particulièrement des exécutifs au niveau local, notamment les maires, sur les objectifs de développement durable, les OLD, qui sont quand même des engagements que les États avaient pris en 2015 pour lutter contre la pauvreté, et qui constituent un package d'objectifs au nombre de 17, qui vont de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les maladies, la santé, le développement de l'éducation, l'environnement, le développement durable. Alors ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous avons été sensibilisés davantage sur les OLD, mais aussi nous avons invité les maires qui élaborent des plans locaux de développement à intégrer les OLD dans ces documents de planification, parce que le Sénégal risque de ne pas atteindre les objectifs de développement, du simple fait qu'au niveau territorial, donc certaines préoccupations ne sont pas quand même prises en compte, notamment les OLD au niveau des plans de développement. L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser d'abord les maires, surtout, et aussi de les inviter à tenir compte, dans leurs documents de planification, dans les actes qu'ils posent, des objectifs de développement. Donc là, je pense que le message quand même est passé. Les maires, malheureusement, ont posé quelques difficultés, quelques contraintes liées à l'absence de moyens financiers, moyens matériels, moyens logistiques. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation en cours d'évaluation, je pense que ces problèmes quand même seront réunis. Quels sont ces problèmes ? D'abord, les problèmes financiers, ils l'ont dit, le Sénégal est un État qui n'est pas... un État quand même en voie de développement, mais qui n'a pas beaucoup de ressources. Donc, cette insuffisance de ressources, quand même, impacte sur les budgets des communes. Parce que, globalement, le budget est alimenté par des fonds de dotation, par des impôts aussi de l'État. Et donc, il y a un problème financier. Il y a un problème aussi des ressources humaines. Parce que, en dehors du maire, vous pouvez trouver dans une commune quand même une absence d'administration. Donc, il n'y a pas de ressources humaines de qualité, qualifiées. Mais je pense qu'avec la fonction publique locale, cette question sera un mauvais souvenir. Bon, les autres problèmes, c'est la formation aussi. Je pense que je l'ai dit. Pour élaborer des documents de planification, il faut avoir de l'expertise, il faut avoir de la compétence. Donc, en tout cas, les moyens financiers et les problèmes de ressources humaines constituent des blocages, des goulots d'étranglement pour vraiment prendre en compte suffisamment les objectifs de développement d'Iraou. Je pense que c'est le ministère de l'économie, de la coopération et du plan. Je pense que c'est une tournée avec Andegua PUNIT, le programme des Nations Unies pour le développement, pour partager avec la population de Saint-Louis, comme les régions, l'objectif de développement d'Iraou. Je pense que c'est un projet de développement d'Iraou en 2015 pour faire un projet d'Iraou en Ascani, pour faire un projet de travail, pour faire un travail, pour faire une qualité de vie, pour faire une bonne qualité de vie, pour gérer l'environnement. Nous avons aussi, depuis l'engagement mondial, nous avons décliné au niveau national à travers le PSA, mais aussi nous avons fait un projet de base, avec le projet de territorialisation, nous avons aussi la responsabilisation des acteurs, et nous avons fait un projet de développement local. Donc nous allons vous dire ce qu'on appelle ODD, il y a 17 objectifs, et nous allons vous dire ce qu'on appelle l'État pour qu'on puisse atteindre l'ODD. D'ici 2030, nous pouvons atteindre l'agenda. Cela nous a dit que nous devons atteindre l'agenda. Les communistes connaissent leur rôle, donc nous savons aussi ce qu'on appelle l'objectif. Nous savons que nous ne pouvons pas dire que nous devons atteindre l'agenda. Nous devons atteindre l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda. Nous devons nous dire que l'on appelle ODD, l'agenda de l'agenda de l'agenda, de développement durable. Donc nous avons vraiment notre disponibilité, pour accompagner le processus. Après nous, nous avons un bureau de copœurs. Nous avons beaucoup de projets et les projets en place dans les états et les fonds. Donc nous avons aussi pour les gens qui ont besoin de travailler. C'est ce que je veux dire. Nous avons aussi la fiscalité locale et aussi l'État renforcé communier. Nous avons donc beaucoup plus d'impôts et de taxes pour que nous prenions en charge des problèmes de développement au niveau local.